Bonjour c'est Grifox, on se retrouve pour un combat de colis, on est aujourd'hui contre Xel, Eni, Roublar et moi je joue en Uji, Eni et Steamer. Alors là je vais devoir mettre des esquives PA sinon ça va pas du tout aller contre cette team. Donc Eni, Xel on met des esquives PA, ça je l'avais déjà dit quand je jouais cette team. Alors on a une compo qui est assez similaire à celle que je jouais avant de prendre le Steamer, c'est à dire Eni, Xel plus Eroder. On va voir si c'est vraiment si fort que ça et si j'arrive à m'en sortir. Alors dans cette vidéo on va jouer avec la Harponeuse, que je vais venir ici booster comme ça. On va mettre une cuirasse ici, également une armure de sel sur le Leni et poser un petit petit scaf par là. Voilà, ça devrait être correct comme ça. Alors on va essayer d'y aller en focus Roublar dans la mesure du possible. Roublar qui a l'air d'avoir des résistances relativement faibles, bon des grosses réécrits tout de même. Pas mal de Vita, ce qui est important pour les pour les bombes. Et un mode alors peut-être O en jugé par la cap, bon on sait jamais si c'est un Mimibiot ou pas, donc on verra bien. Bon au niveau des esquives PA, j'ai 90, 109 sur le Steamer. Le Steamer sur les modes O c'est facile d'avoir des grosses esquives PA. Et Leni il est un petit peu léger, mais bon Leni c'est un petit peu le moins important au niveau des esquives. Avec Lugi, je pense que je vais rush. Là j'ai pas envie de le laisser poser un jeu, et voir me ramener un perso, donc je vais foncer dans le tas. Hop, on va ramener Leni, on va lui mettre un coup d'érosion, mais je vais garder l'état proie pour le Roublar quand je pourrai. Voilà, je vais rester ici pour le bloquer un petit peu. Donc Leni a pris un coup d'héros, mais je préfère focus le Roublar si j'y arrive. On verra bien. Alors les trois persos ont des restes relativement faibles, ça me surprend un petit peu. Bon ça veut dire que sûrement ça va cogner très fort, que peut-être Leni a du retrait, ou alors il est plutôt dégâts. Ok, ça érode direct, c'est bien joué. Il détacle Leni, très bien. Rien à redire là dessus. Je vais y aller donc sur Leni, peut-être tant qu'il est érodé. Ouais, ça serait pas forcément très utile d'aller taper le Roublar sur pas d'héros vu de la team adverse. Allez, on pose le lapin, hop. Et là, petit coup sympathique, c'est que je... Ah non, je vais pas pouvoir remettre l'ougie s'il a fait l'aboiement. Ouais, bon il est indéplaçable. Je peux quand même faire le mode frayeur, mais normalement ça ne le déplace pas. Ouais, à cause de... À cause de l'aboiement, c'est bien triste. Je vais rester ici avec Leni. Ça aurait été sympa que je puisse aller le retacler. Bon, c'est vrai, c'est pas vital. De toute façon, c'est sur le Roublar que je vais essayer d'aller assez vite. Et on a le steamer qui va pouvoir canarder avec la Harponeuse à distance. Ça, ça va être assez sympa. Bon, on revient sur la discussion qu'on avait sur le dernier colis, sur le fait que la Harponeuse est quand même pour un steamer haut peut-être plus rentable que le Batiscaf, mais bon, c'est discutable. Et les meilleurs modes sur le steamer, a priori, ce serait steamer feu, Batiscaf et steamer dopou qui sont... qui au niveau du rock, c'est quand même monstrueux. Donc voilà, on verra si je change un petit peu tout ça plus tard. En tout cas, pour l'instant, c'est le mode là que j'ai et on va partir donc sur un steamer pot. Hop, on monte ça au max. On va aller lâcher du petit sonar. Alors, hop. Hop. C'est tout sympathique tout ça. Et, 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 je vais mettre un peu de bouclier sur les nids peut-être. Ouais, non, on va y aller sur un autre sur le Roublard, comme ça, ce sera très bien. La Forest, je ne peux pas la placer comme ça. Ok, je me prends mes boucliers. Là, Harpo, qui met des rogues. Regardez les dégâts qu'elle place, quoi. C'est combien ? 623 qui sont sortis sur le Roublard là. Bon, 11% de réseau. Ouais, c'est un petit peu, c'est vraiment léger. Mais là, le rox, il va mettre une pression considérable. Alors, le J. Le J qui va partir sur le Roublard si j'y arrive. Pour l'instant, le Xelor qui place un contre. Ok, le contre qui va m'embêter un peu avec Luginac, mais c'est pas grave, je m'en sortirai. Est-ce qu'on a un Xelor Retrait PA ? Pour l'instant, je n'ai pas vu de cadran. Ok, le voilà. Alors, il ne prend pas son Roublard dans la zone de boost. Et il ne prend pas non plus le steamer. Enfin, il l'a placé. Ok, bon, vraiment, sur deux de ses persos et deux des miens. Le Retrait qui part plutôt sur Lenni, je pense qu'il a vu que j'avais des grosses esquives sur Lugin. Enfin, grosses, peut-être un petit peu meilleures et que ça l'a découragé, en fait. Je ne sais pas. Dans tous les cas, moi. Je vais y aller sur le Roublard. Est-ce que je fais une Libé ou pas ? Ouais, on va y aller comme ça. Libé. En espérant que Lenni ne me tacle pas. Non, c'est bon. Et je vais essayer de le... Enfin, j'allais dire de mettre un roquet pour l'embêter, mais non. Si je dois mettre deux coups d'héros, forcément, je vais me transformer. Ça me donnera plus de dégâts. Je n'ai pas forcément besoin de tanker beaucoup, là. Bon, je me prends le contre, mais ça ne m'affole pas pour l'instant. Je reste ici. C'est Lugin qui a pris l'héros. Je vais voir pour aller la debuff avec Lenni, là. Ce serait pas mal. Ok, donc on a un Kaboom qui sort par là. Là, il va être un peu embêté s'il veut me mettre dans le mur de bombe. Pour l'instant, le placement n'est pas très arrangeant pour lui. Il faudrait qu'il fasse un Roublabo ici, une aimantation sur le Roublabo pour décaler son Nenni. Et après, avec le Roublabo, il pourrait mettre mon Oji dedans. Il pourrait faire comme ça. Et là, il a déjà pris des sacrés clacs, le Roublard. Il me replace l'érosion, d'accord. D'accord, ok. Il va venir chercher le mur de bombe comme ça. C'est pas mal du tout. Alors, avec mon Nenni, il va falloir vraiment l'agil en debuff, héros. On va y aller sur un Stimu ici. Ok, hop. Deux mots de frayeur par là, un debuff héros. Et un mot de frayeur pour le sortir du mur de bombe. Voilà, comme ça, on n'est pas trop mal. Bon, le Nenni va pouvoir me remettre dedans, mais bon. Moi, je vais continuer à y aller sur le Roublard à fond. Je vais leur debuff le Kaboom, ça devrait les embêter un petit peu. Je vais essayer de mettre mon Oji à distance. Bon, j'aurais peut-être pas dû me transformer. C'était peut-être une erreur, finalement, avoir le focus qui prend. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, ça aurait pas été Oji, ça aurait été quelqu'un d'autre. Avec le Steamer, je vais essayer d'aller placer des tourelles pour taper ces bombes. dans la mesure du possible. Ou son cadran. Si je peux péter son cadran, c'est très, très, très bien aussi. Ok, le Nenni ne va pas remis dans le mur de bombe. C'est un petit peu surprenant. Ouais, je vais mettre la foreuse ici pour taper le XEL et le cadran. Ce sera pas mal. On va mettre également un sonar comme ça. Un sonar ici. Hop, c'est pas trop mal. Et on va faire... Petit dégât sur Lenni. Hop, maîtrise d'armes. Et on est correct. Là, bon, la foreuse qui met des dégâts, c'est quand même ça de pris. La arponneuse qui vient débuffe, surtout le débuff du Kaboom qui m'intéresse ici, qui va mettre des petits dégâts sur la bombe O. Alors, on a un XEL or 14 PA. Il va peut-être me replacer dans les bombes. Ok. Bon, là, je vais pouvoir placer mon roquet, qui va mettre des dégâts sympathiques sur les bombes. Effectivement, le XEL, il va sur du retrait, mais le retrait passe plutôt mal. Il doit pas avoir énormément de retrait. Il va peut-être me mettre, là, avec de la trappe de XEL dans les murs de bombe. Non. Il préfère le retrait. C'est vraiment Lenni, hein, qui cherche à râle pour, je pense, m'enlever du soin au maximum. Et il me replace dans le mur de bombe. C'était bien joué. Ok, donc là, du coup, je me prends les dégâts. Je me prends un petit retrait PA. Mais ça va, c'est gérable. Donc, on va venir nous continuer sur le steamer. Est-ce que... Sur le roublard, pardon. Le roublard qui ne s'est pas fait débuffe son érosion. On va y aller comme ça. Hop. Ah, les dégâts... Franchement, les 20% air, c'est dangereux, hein. Hop. Là, il prend vraiment des beaux dégâts. Et moi, je vais fuir au maximum et me cacher derrière la petite case invalide ici. Pour ne pas me faire ramener en arrière. Le roquet qui baisse la bombe, c'est pas mal du tout. Là, on a un roublard de 1000 points de vie. Lenni n'a plus de cabout, mais alors le roublard, il l'a encore pendant un tour. Il va falloir que je m'occupe de ces bombes-là qui commencent à être un petit peu trop boostées. Là, je ne suis plus érodé, hein. Sur le J, je me suis débuffe. Il peut venir me leur placer. Ok, des jolis dégâts, quand même, hein. Qui sortent sur le tronc blond ici. Est-ce qu'il en met un deuxième pour terminer le roquet ? J'espère que non. Lenni est à clé. Lenni est à clé, mais on peut aller chercher une petite zone ici. Ok. Qui replace une bombe. Qui remet une bombe ici. Ok, là, j'ai vraiment la zone. Là, pour le coup, ça vaut complètement le coup d'aller la prendre. Ouais. Hop. Et je vais me décaler un poil. Je vais venir ici. Hop. Faut que je fasse aussi attention à la synchro qui commence à être un petit peu boostée. Bon, pour l'instant, c'est pas trop sévère. Ok, Lenni vient soigner les bombes derrière. Ok. Roublard qui prend du soin. Il lui a debuff le malus de soin en plus du dépassage. C'est bien joué. Alors, avec le steamer, il faut que j'aille chercher un sonar sur le roublard. On va essayer de forcer les dégâts là, autant que possible. Peut-être sur l'oxel également. On va voir ça. Mon ouji commence à être vraiment mal là-bas. Bon, déjà. Un sonar comme ça. Hop. Limite, je peux y aller en full dégâts sur l'oxel. Ça peut aussi être un plan. On va mettre aussi un sonar sur l'enni. Hop. Et ensuite, des dégâts là. Hop. Ça commence à piquer. Et une petite armure de sel sur mon Uginac. Ce sera également très bien. Merde. Bon, je me suis placé... Je voulais cliquer sur la case d'à côté. Là, le xel, il est parfaitement placé pour me mettre du retrait en zone. Ça, c'était pas terrible. Mais bon. Cela dit, si le xel, il part en retrait sur mon ennit et mon steamer, là, avec le uji, je termine le roublard. Donc, s'il fait ça, c'est pas très judicieux. Ok. Il a pourtant l'air de partir là-dessus. Alors, peut-être qu'il n'a pas vu que mon uji avait la portée sur le roublard, mais... Là, normalement, je le termine sans problème. 3 PA. Ok, il va peut-être juste le remettre en arrière. Il vient ici. D'accord. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal, mais je suis pas sûr que ça va suffire. Ah, si, peut-être. Si, si, peut-être. J'ai plus d'état de rage. Ça, ça m'embête beaucoup. On va mettre un dépassage ici. Et on va rush dessus. Hop. On va mettre un petit coup d'érosion. Ok, donc le placement du Xel, en fait, était très bien. Ça m'a complètement empêché d'aller chercher le kill. Je vais me mettre ici pour prendre, d'une part, l'émeraude et pour être relativement protégé des bombes. Même si là, je pense qu'il peut me terminer. Ouais, j'aurais bien aimé le terminer maintenant, le roublard. Ça m'aurait bien plu. Et là, à mon avis, il fait péter les bombes. Et je suis pas bien. Bon, cela dit, si je perds mon Uji et que lui perd son roublard, je pense qu'après, je peux gérer le... Je pense qu'avec mon Eni Steamer, je suis mieux que l'Enixel. On verra ça assez vite. Est-ce qu'il fait péter là ? Ouais, il va faire péter, je pense. La question, c'est est-ce qu'il me termine ? Il me termine pas. Donc avec l'Enix, là, je peux aller chercher, d'une part, le soin en zone. Ok, bon, il me repousse un petit peu, mais... Ah, ouais, s'il va pouvoir me repousser beaucoup, là. Et s'il y a son Enix... Ok, non, c'est bon. Il avait pas l'EPA pour me refaire un deuxième. Donc là, je peux aller chercher le kill. Merde, je le passe pas. Merde, c'est pas pratique, ça. Et là, de toute façon, j'ai aucun moyen de le passer. Bon, bah, il va pouvoir y aller en soin sur son... Il va pouvoir y aller en soin sur son Roublard. Tant pis. Hop. Bon, bah, je vais aller chercher la protection sur mon Uji. Hop. Ok, on a un crit sur le mot de prêve. Là, je pense qu'il va mettre peut-être un mot de recos, quelque chose comme ça. Mot de jouvence. Ok, il est plutôt sur du soin. Ok, d'accord. Il fait comme moi le mot de prévention. Alors là, avec le steamer, il va falloir que je mette le Batiscaf. J'essaie de protéger le Uji au maximum. Et là, il y a une synchro qui peut péter. Il faut que je fasse attention à ça. C'est bien possible qu'il puisse me terminer. Je pense que je vais y aller sur Batiscaf, Brise-Lame pour commencer. Ça pourra m'éviter de me prendre des petits dégâts. Et je vais également chercher les... Alors, je dis Batiscaf ici. Hop. Je pense que c'est pas mal de faire un Brise-Lame. Je vais également lui mettre un blindage. Là, on part vraiment en protection. Blindage comme ça. Et je peux venir chercher un sonar sur le Roub. Voilà. Bon, là, j'ai du coup mon Uji qui a des jolis points de bouclier. Un 1408. La Foreuse qui termine. Le cadran. Ah, j'aurais aimé qu'il termine la bomba où il a préféré taper mon Ennis. C'est un peu triste. L'Arponneuse qui a remis des dégâts sur le Roublard. Et là, il va partir, je pense, en retrait. Est-ce qu'il vient chercher les dégâts ou plutôt le debuff ? On m'étonnerait pas qu'on ait du debuff ici. Je suis plus héros des jeux, je crois. Ah si, j'ai un coup d'héros encore. Ah, je me suis pas debuff. Bon. Là, de toute façon, on est plus sur un kill à l'érosion, mais plutôt sur des dégâts bruts. Retrait sur mon Ennis à nouveau. Un flou. Ok, ça me laisse 8 PA. Ça m'embête qu'elle soit encore en vice à mon Bau là. Je pense que je vais chercher plutôt la sécurité. On va mettre une Libé. Hop. Je vais mettre des petits dégâts sur le Roublard comme ceci. Hop là. Et venir fuir autant que possible. Voilà, en plus là, je prends normalement... Ah non, c'est pas mon lapin qui avait fait le glyphe, c'est le sien. Donc pas de soin pour moi. Mon Ennis à 9 PA. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire ? C'est vraiment dommage que la foreuse, elle ait pas terminé la bombe. Ok, il me replace l'érosion. Là, ça devient un peu problématique. Et il va pouvoir me mettre une bombe sur mon Ennis qui va me mettre pas mal de dégâts. Bon, ça va... Une petite flamiche a priori et ça sera réglé, mais bon. On va quand même préférer qu'on évite ça. Ouais, oui, les dégâts sont conséquents, là. Hop. Roublard ou J ? On va plutôt y aller sur le Roublard, je pense. Hop. Mon OJ devrait pouvoir tanker un poil. On va mettre un coup de corrompu et un stimulant. Hop. C'est dommage, parce que tout à l'heure, le kill du Roublard, il s'est vraiment joué à un sort de plus et c'était bon, quoi. Bon, là, je pense que Lenny va y aller en soin. Ensuite, c'est au steamer de jouer. Le steamer qui va pouvoir venir chercher le... Ah, bah peut-être que... Peut-être que je peux passer assez de dégâts. Ouais, non, pas avec le soin qu'il envoie ici. Clairement pas. On a plus d'héros, hein, sur le Roublard. Niveau de l'érosion, il a pris une sacrée avance. Euh... C'est quoi qu'il joue après, c'est le Xel. Il y a les comme ça, je pense, hein. Hop. On va mettre un sonar là-haut. Le J, est-ce qu'il a toujours le blindage ? Oui, il l'a toujours. Allez, je vais tout mettre sur le Roublard en essayant de passer le kill. Ah, mais là, je peux presque le passer, je pense, en fait. Est-ce que là... Ah, là, peut-être sur un gros G, là, Harponeus peut le terminer. Ah, non, pas s'il prend le... Pas s'il prend le bouclier du Batiscaf. Non. Bon, on est quand même pas très très loin. Là, je pense pas que le Xel puisse terminer le J. Je dis ça, mais peut-être qu'il peut faire péter la synchro et que ça peut me terminer. Ah ouais, non, j'y passe, là. J'y passe, j'ai été con, j'aurais dû... J'aurais dû faire les choses mieux. Ah, bah non, il y avait le Brise-Lam. Il m'a mis la synchro au cac. Et le Brise-Lam a tanké les dégâts. Alors ça, c'est vraiment chouette. Donc c'est le Batiscaf qui a pris le Rox. Peut-être qu'il avait pas vu. Non, pas le Brise-Lam, hein. Franchement, là, c'est plutôt apprécié. Et donc on peut aller chercher le kill du Roublard. Je pense que je peux même le tuer comme ça. Hop, nickel. Et là, maintenant, on va y aller. Sur l'enni, je dirais. Bon, bah, c'était sympathique comme combat, hein, franchement. On va mettre un Arcanin. Je vais pas me transformer, là, clairement. Chercher le tackle. Bon, j'aurais donc finalement passé le kill sur ce Roublard qui a eu un petit peu de mal à tomber. Hop. Là, on va venir chercher le double sélectif. Donc, bah, Enix-L plus érodeur, hein. C'est gérable, hein. Vous voyez, il n'y a pas de... Bon, après, il y a... Il y a peut-être des choses qui étaient améliorées en face, hein, bien sûr, mais... Mais ce sont quand même des compos... Bon, voilà, ça peut se faire, quoi. Ça peut se faire. Surtout qu'avec le Roublard, je pense que c'est une des plus grosses synergies en termes d'érodeur que vous mettez avec Enix-L. Puisqu'avec le retrait PM... Enfin, le retrait PA, le Xen, en fait, il empêche de clean les bombes, quoi. Donc, là, j'étais très embêté pour tuer les bombes au fur et à mesure. Oh, bon, c'est discutable. C'est discutable. Bon, alors là, on va pouvoir spam, bien sûr, le sonar à chaque tour. Ça, c'est vraiment... C'est vraiment la base, hein. Hop. Également mettre, peut-être... Une foreuse à nouveau. Ouais, non, c'est même pas spécialement la peine. Je vais mettre un boost... Deux dégâts sur mon Uji. Hop. Et là, on n'est pas trop mal. La foreuse qui met nos petits dégâts, qui a une belle portée la foreuse, hein, au passage. Là, voilà, maintenant, je balance le débuff à chaque tour. Les dégâts. Est-ce qu'il continue ? Ouais, il va essayer de me tomber le Uji. Bon, là, il va avoir du mal, quand même. Le Uji qui a les deux états de rage. Ouais, ça ne passera pas. Mais ça picote, quand même, hein. Faut le noter. Ok. Un contre. Bon, là, il faut que j'essaie de pas me tuer sur le contre, si possible. Je vais faire... Une panique sur les nids. Hop. Voilà, pour me libérer un petit peu. Et je vais me prendre les dégâts du contre, hein. C'est pas grave. Je pense que je peux les tanker. Est-ce que je me soigne un coup ? Je vais même pas me soigner. On va y aller tout simplement comme ça. Hop. Les dégâts que je prends sur le contre se compensent à peu près avec le léger soin que je prends sur le... Grâce à l'état proie qui est placé sur les nids. On va venir ici. Voilà. Et merde, il y avait le... Il y avait un mode immobilisation que j'ai pas vu. Bon, c'est pas grave. Le kill devrait passer quand même. Corrompu ici. Le soin au sélectif. Et mon Uji, il s'en sort. Il est comme ça. Et mettre un petit... Allez, un petit mode régène pour le fun. Et on va pouvoir terminer tranquillement le Xelor. Alors, un sonar. Longue vue. Nautil. Bah là, je pense qu'on peut y aller à fond dessus. Prêtement. Le doute qu'il termine mon Uji. Dans le doute, on va mettre une armure de sel. Hop. Et on va venir, est-ce qu'on le tacle ? On le tacle pas. Bon, j'ai combien de tacles ? 51 de tacles. Bien sûr, sur un perso plutôt agi. C'est pas très utile. Là, donc la harpoonuse qui aurait fait un beau travail sur l'ensemble du combat. Qui est resté là-haut pendant tout le temps, pendant 8 tours. Et qui a mis un petit paquet de claques. Quand même, c'est très appréciable. Bon, là, il va venir chercher les dégâts à nouveau. Et là, grâce à l'armure de sel, je m'en sors. Ah, ça m'a peut-être bien sauvé la vie. J'ai pris combien ? 4, 4, 5 fois 77. Ouais, ça m'a sauvé. Ça m'a complètement sauvé. Bon, là, il a plus le contre, du coup, je l'ai débuff. Donc, c'est fini. Hop. Là, l'équipe devrait passer sans trop de difficultés. Et voilà. Voilà pour ce petit colis sympathique. Bon, ben voilà le... L'Enixelle, pour ceux qui détestent ça. Bon, je dis pas qu'ils auraient pas pu gagner. Je pense qu'un steamer, c'est quand même aussi balèze. Enfin, je veux dire pas autant, mais c'est balèze également. Et même si là, le steamer O n'est pas terrible, en termes d'optimisation sur le mod, je pense qu'avec un steamer 2 poux, ça peut être vraiment là, any steamer Uji, quelque chose de dévastateur. Au niveau de la code sur mon Uji, on est à 5179. C'est correct, on continue à grimper doucement dans le ladder. Voilà, bon, j'espère que ce petit colis vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, à commenter. Moi, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Prenez soin de vous. A bientôt.